... Et là, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un enfumoir. Pour les abeilles, ça les calme. Tu vas simuler presque un incendie à l'extérieur. Elles vont avoir tendance à se reclure à l'intérieur de la ruche et commencer, pour certaines, à ingurgiter du miel pour le stocker dans leur jabot. Et pendant ce temps-là, toi, tu peux travailler. C'est une feinte. Je vais rajouter quelques aigus. C'est une feinte qui marche tous les jours. Et c'est une feinte. Je l'ai vu, il était tout près de moi. Je me suis retenue en plus, parce que j'aurais pu crier beaucoup plus fort. Il y a un stress. Je ne l'ai vu pas assez. Oui, oui, mais dis-toi. Elles ne peuvent pas rentrer. OK. Il va falloir attraper, trouver d'abord la reine. Tu peux me rappeler le rôle de la reine ? Alors, il n'y a qu'une seule reine par ruche qui va donc, elle, pondre jusqu'à 2 000 eaux par jour. C'est la seule pondeuse, la reine ? C'est la seule pondeuse, oui. Est-ce que je peux ne pas trop m'approcher ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je m'approche ? Tu peux, mais en même temps, on va avoir besoin de toi pour trouver la reine. La petite bébête. C'est une ruche. Il y a combien d'abeilles par ruche ? Dans celle-ci, il ne doit pas y en avoir énormément. Dans une grosse colonie en pleine saison, sous les châtaigniers, ça peut aller jusqu'à 50 000 abeilles. Ruche. Et la reine, elle ne sort pas de la ruche ? Elle ne sort jamais de la ruche. Au secours, il y en a qui se posent sur moi. Si on laisse faire, finalement, chaque année, la vieille reine va arrêter de pondre. À ce moment-là, elle quitte la colonie, elle quitte la ruche, la caisse. Et elle s'en va avec le trois-quarts des abeilles. Elle va laisser la place à une jeune reine qui est donc vierge. D'abord, il va falloir qu'elle se fasse bien féconder. Oh, mon Dieu ! J'entends un bruit qui me déplait beaucoup. Désolé, Colin, j'essaie de t'écouter, mais c'est très difficile. Parce que je suis vraiment concentrée sur le fait de ne pas crier. Tu ne crois rien du tout. Oh, putain ! Oh, mon Dieu ! Il y a un frelon, je l'entends. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est l'organisation. Je trouve ça incroyable. Donc là, il faut trouver la reine. Je vais te donner ce cadre-là. Oh là là ! Toi, tu as les mains. Tu n'as pas pris de gants, toi. Viens pas trop près de moi. Je peux la déplacer un peu. Oui, oui, vas-y. Mais regarde ! Oui, je vois, je vois. Mais non, mais tu vois, c'est fascinant. Non, mais c'est magnifique. Je trouve ça sublime. Mais par contre, je suis... Tu vois la reine ou pas ? Pas du tout. La reine est sur ce cadre-là. Ah, elle est où ? Elle est où ? Je vais quand même rester pas tout près. Tu la vois ou pas ? Non. Mais tu la repères direct. On dirait qu'on joue à Où est Charlie, là ? Exactement. Elle est sur ce cadre-là. À vous de la trouver. Ah, elle est là. Elle est où ? Où ? Elle est là. Ah, oui, oui, oui. Elle est là, elle est là. Ah, oui, oui, oui. Là. Ah, oui. Oui, elle est quand même bien plus grosse. Mais est-ce que, par exemple, si on va vers la reine, elle est protégée par les autres ? Attends, elle est partie où ? Non, non, elle est là. Mais tu peux la prendre comme ça ? Ben... Ça va pas ou quoi ? Ah, oui. Mais attends, t'as carrément des abeilles sur les doigts et c'est OK ? Donc là, j'essaie de pas lui faire mal. Je vais lui faire un petit point blanc. Pourquoi ? Pour la repérer facilement ? Voilà. C'est un type d'abeille ? C'est vraiment une abeille locale. Ah, il y a un frelon. Ah, oui, il y a un frelon. Là, il y a un frelon qui attaque. Là, on voit. Là, il en profite. Il en profite, il commence à attaquer. Là, regarde. Ah, c'est horrible. Là, là, non. Ah, pardon. C'est la déformation professionnelle. T'as bien raison. Moi, je suis pour qu'on se mette à chasser les frelons. Et là, du coup, maintenant, la reine, tu l'as identifiée. La reine, je l'ai identifiée. La reine, il l'a mise dans le pot. Et je l'ai mise là-dedans. Pourquoi ? Parce que la peinture sent finalement assez fort. Oh là là, il en prend, il en pique, il en pique. Il est en train de les bouffer, là. Ah, c'est lui qui est en train de se faire bouffer, là. Ah, super. Ah oui, là, là, là. Elles sont en train de le dévorer, là. Elles sont toutes mises dessus, là. Là, elles l'étouffent, là ? Ouais. Elles vont le piquer et puis l'étouffer. Et du coup, la reine, tu vas en faire quoi ? Pourquoi tu l'as mise là ? Si je la lâche directement dans la colonie, elles peuvent ne pas la sentir. Ouais, ne pas la reconnaître. Donc on attend un petit peu. Là, c'est bon. On la relâche. Donc la prochaine fois, tu pourras l'identifier plus facilement ? Ouais, j'aurais aimé.